BFM TV, il est 8h moins 10. On dit souvent que la société française a besoin de héros. Elle s'en est trouvée un ce week-end en la personne de Mamoudou Gassama qui est avec nous ce matin dans 1re édition. Mamoudou a sauvé un enfant de 4 ans en escaladant à main nue la façade d'un immeuble du 18e arrondissement de Paris samedi soir. Et à vrai dire, on ne se lasse pas de revoir ces images, Christophe. Eh bien non, on ne s'en lasse pas parce que 4 étages, on se dit Mamoudou, vous avez pris des risques considérables. Vous n'avez absolument pas hésité lorsque vous avez vu ce petit garçon pendu ? Non, je n'ai pas hésité. Vous saviez que vous aviez la force dans les bras pour monter jusqu'au 4e ? Si, si. Et à ce moment-là, est-ce que vous vous dites, je prends un risque, mais tant pis, j'y vais ? Si, parce que j'ai vu, bon, donc je n'ai pas pensé rien de moi. J'ai vu, bon, donc un enfant de 4 ans, il est en cette situation, donc je n'ai rien pensé. Voilà, j'ai pensé de le sauver et je dis merci, je l'ai sauvé. Lorsque vous arrivez là, tout près de l'enfant, il vous dit quelque chose, l'enfant ? Il n'a rien dit avec moi. Quand je le prends, je lui demande, je lui dis pourquoi tu as fait ça ? Il n'a pas parlé. C'est une bêtise. Voilà, il n'a pas parlé après, il m'a dit. Et donc là, vous le prenez, c'est ça ? Et vous le remettez de l'autre côté de la barrière ? De l'autre côté, si, si, si. Et après, j'imagine que vous réalisez ce que vous avez fait, vous voyez le vide devant vous, vous dites... Dans l'appartement, c'est là que ça m'a arrivée mal, ils ont tenu de trembler. Dans l'appartement, il n'y avait personne ? Dans l'appartement, si, si, si. Quand on est avec les policiers, voilà. Mamoudou, vous savez, vous allez dans deux heures à l'Elysée. Alors on va aller tout de suite à l'Elysée, rejoindre notre envoyé spécial, Igor Saïry. Le président de la République, Igor, a tenu à recevoir Mamoudou et sa famille, puisque son grand frère est là, on va l'entendre dans quelques instants. Quels sont les arguments de la présidence ? Mais qu'il faut féliciter, ce jeune homme de 22 ans, jeune Malien, sans papier. Un rendez-vous à 9h50, précise, effectivement, le chef de l'État va recevoir en personne Mamoudou. Il s'agit évidemment de félicitations, mais comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, cet acte d'une immense bravoure fidèle aux valeurs de solidarité de la République doit lui ouvrir les portes de la communauté nationale. Ce geste qui a sauvé un enfant sans penser à sa vie doit être récompensé. Voilà la teneur d'un tweet de Benjamin Griveaux dans la nuit. On peut donc imaginer qu'il va y avoir un geste. On sait par ailleurs qu'à l'agenda du président de la République, il y a ce rendez-vous hebdomadaire avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Un rendez-vous, un entretien qui aura forcément une teneur particulière. Vous allez voir le président de la République. Impressionné, ému, fier. Comment avez-vous su que l'Élysée voulait vous rencontrer ? Diaby, vous êtes le frère de Mamoudou. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, j'ai rencontré le président de la République française. Moi, je suis un travailleur à Paris et souvent, je passe du vendredi à l'Élysée. Mais je n'ai jamais réveillé qu'un jour, je rentre à l'Élysée. Alors, racontez-nous un peu votre histoire à tous les deux. Vous êtes le grand frère de Mamoudou. Mamoudou, vous êtes arrivé en France il y a quelques mois, en septembre, c'est ça ? Septembre, septembre, 2017. Moi, tant qu'il est né, je suis de grand frère de plus que de neuf enfants. Donc, c'est la première famille qui vient en France, c'est moi. Donc, j'ai fait tout que Mamoudou. Et j'ai un autre frère qui aujourd'hui est parti travailler. Donc, on est venu en France. Malgré le travail qu'il a fait, c'est franchement incroyable. Qu'il soit un bon boulot. Comme moi, je vous dis que j'ai travaillé à Paris. Aujourd'hui, tous les ménueux à voir si moi, je vous dis que demain, si je vais travailler, à mon avis, ça va être un grand ambiance. Parce que je connais tous les commerçants. Sur le 24e de Paris, ce n'est pas un rue que je ne passe pas. Il n'y a pas d'avenir à Paris que je ne connais pas par cœur. Qu'est-ce que vous allez dire au président de la République, Mamoudou, qui va sans doute vous féliciter ? Bon, je vais les remercier beaucoup. Voilà. J'ai lu aussi que, pour vous, c'était naturel de faire ce geste-là. Aider un enfant, vous étiez prêt à risquer votre vie, ce que vous avez fait d'ailleurs samedi soir. Oui, si, mais je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé que je pouvais tomber. Moi, j'ai mis dans mon tête que je pouvais le sauver. Voilà, c'est ça. J'ai eu la courage. Quand je l'ai attrapé le balcon, ça me donne courage aussi de monter de fort. Voilà, c'est ça. Vous voulez demander quelque chose au président de la République ? Allez-y, profitez-en, c'est moins impressionnant devant nous, peut-être. Ah oui, si, 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 si vous voulez me rencontrer, pas de soucis, voilà. C'est ça. Oui, je vais le rencontrer. Déjà, le premier point de vue des années, on va être en France. D'abord, il faut être régularisé. Vous n'avez pas de papier français ? Non, pas de papier français. Il ne faut pas être régularisé. En France, il peut travailler dans bonnes conditions. Et dès qu'on travaille, il faut qu'on a un logement. Là, on a une belle vie. Et le reste, on nous reste à travailler. Aujourd'hui, vous vivez où ? Au foyer. Il habite au foyer. Donc, c'est une situation très grave qu'il habite au foyer, qu'il n'y a pas de place. Mais malgré, on fait avec. Donc, comme il a vu cette situation, on peut profiter de demander. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur BFM TV dans première édition. Une nouvelle fois, bravo. Merci.